Pour les nombreux demandeurs d'asile qui débarquent dans la métropole, trouver un logement représente un défi de taille. Malheureusement, certains locataires, sans scrupule, profitent de leur position intenable en leur soulouant leur logement à prix d'or. Et souvent, ils doivent s'y entasser à plusieurs. Le reportage de Yves Poirier. La fermeture du chemin Roxham n'a rien réglé. Le Québec demeure champion des demandes d'asile au pays. Les migrants ont une nouvelle façon de faire. Ils s'envolent avec un visa de voyage vers l'aéroport de Montréal, mais en sortant de l'avion, ils présentent une demande d'asile. Et une fois dans la métropole, certains d'entre eux deviennent une cible facile à exploiter. Nous nous sommes d'ailleurs rendus jeudi à Montréal-Nord, sur la piste de ces individus qui abusent d'eux financièrement. C'est 350-400 $. Par migrant? Par personne. Le locataire qui fait de la sous-location à ses demandeurs d'asile fait beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. La propriétaire de ces immeubles à logement tenait à dénoncer publiquement trois de ses locataires, qui ont décidé de sous-louer leur appartement à des migrants latino-américains en leur demandant des loyers exorbitants. La sous-location n'est pas interdite par la loi, mais ce stratagème est moralement inacceptable aux yeux de la propriétaire. Dans les chambres, il va y avoir trois personnes qui se logent là-dedans. Comment est-ce qu'on fait ça, trois matelots, l'un après l'autre? C'est fou, là! Lors de notre passage dans trois différents immeubles, les demandeurs d'asile n'étaient pas présents, mais leurs voisins confirment qu'ils sont nombreux à vivre sous le même toit. La bosse arrive! À la maison d'accueil La Traverse, la fondatrice, Kisha Estimé, est bien au fait de la situation. Deux personnes dans une chambre, jusqu'à trois personnes, une chambre qui est dans un toit et demi, 500 $ à 600 $. Merci à ce point. Je ne peux pas de la lave. En après-midi, le centre d'aide aux familles latino-américaines faisait une distribution de cadeaux, nouveaux arrivants. La directrice nous a servi d'interprète. Des fois, il y a des familles, deux ou trois familles, qui vivent ensemble. Ça veut dire qu'on peut compter 10 ou 12 personnes dans les mêmes logements. Et Sophie, malgré la fermeture du chemin Roxham, le Québec a connu une autre année record pour les demandeurs d'asile. Regardez les données entre janvier et novembre. 59 735 demandeurs d'asile, comparativement à 58 805 l'an dernier. On parle ici d'une hausse de 16 %. Et vous savez, principalement, ils proviennent du Mexique, du Venezuela, de la Colombie, de la Turquie et d'Haïti. Voilà, Sophie. Merci.